bonjour à tous bienvenue pour un petit tutoriel sur html sss où je vais vous parler des balises obsolètes alors plus exactement pour faire plus général je vais sur vous parler à la fois des balises dépréciées c'est à dire des balises qu'on vous conseille de ne plus utiliser dans les standards html notamment depuis html 5 puisque c'est dans cette version que nous travaillons et dans les versions à venir d'autant que le numéro de version risque de disparaître c'est à dire par la suite on va tomber sur ce qu'on appelle un standard évolutif le html stand l'having standard pardon qui ce qui perdra en fait son numéro de version on aura pas de html 6 7 8 etc ils vont petit à petit abandonner la numérotation pour dire voilà qu'on a un langage html qui évolue au fil des années qui est donc évolutif alors c'est vraiment ça regroupe ici du coup à la fois les balises dépréciées que les balises obsolètes c'est à dire ça qu'il faut par exemple complètement plus utilisé qui sont même d'ailleurs plus supportés par certaines versions de navigateur c'est à dire que ça ne fonctionnera pas si vous voulez utiliser donc je voulais faire une vidéo dessus alors vous pourrez me dire pourquoi faire une vidéo sur des balises qu'il ne faut pas utiliser déjà pour vous puissiez identifier c'est une vidéo qui sera certainement amené à être mise à jour à un moment ou à l'autre dans quelques mois dans quelques années peut-être on verra bien mais ça vous permet donc de voir ces fameuses balises suivant si vous tombez sur des livres ou des autres supports de cours qui pourraient vous proposer de les utiliser alors qu'elles ne devraient pas et aussi pour savoir quoi utiliser à la place parce que c'est bien de vous dire telle balise faut pas l'utiliser mais c'est bien qu'il y ait quelque chose pour remplacer sinon est assez embêté au niveau de leur utilisation alors la première balise je voulais vous montrer c'est la balise acronyme donc la balise acronyme permettait va tout simplement de pouvoir donner un petit peu la définition complète d'un mot abrégé donc on va reprendre ce qu'on avait déjà fait dans le cours principal par exemple si je fais langage html pour faire des pages web ce genre de choses je pourrais très bien faire ceci donc acronyme utilisé mon le fameux attribut title pour dire que c'est de l'hypertexte markup language voilà et fermer la balise acronyme donc là je vais actualiser d'accord donc voyez ça vous mettez ce petit truc là donc ça souligne un petit peu le texte et on peut voir une infobule s'afficher quand on passe les accurseurs dessus donc cette balise est obsolète elle n'est plus à utiliser à la place vous allez utiliser la balise d'abréviation d'accord donc la balise qu'on a déjà vu justement dans le cours le copro ici qui est à bras donc on va retirer tout ça si voilà donc elle fait exactement la même chose mais celle ci est dans l'air du temps par rapport à ce qu'il faut utiliser au niveau html vous remplacez toute balise acronyme par la balise à bas pour abréviation qui est celle à utiliser dans tous les cas d'accord que ce soit pour un sigle ou que ce soit pour une justement une abréviation donc un acronyme pour l'un ou pour l'autre voilà pour cet exemple là donc très court un très rapide à voir un autre exemple bon là c'est un petit peu spécial c'est la balise appelait donc je vais pas vous montrer forcément son utilisation de simplement parce que j'ai pas de code comme ça sous la main mais à l'époque surtout pour ceux qui ont connu les jeux sur navigateur de l'époque n'ont pas ce qu'on peut voir maintenant on avait des jeux qui pouvaient être développés avec des applets java en java donc le langage un programmation java pouvait être utilisé et il fallait utiliser justement une balise appel est spécialement pour ça donc évidemment comme c'était très spécifique ça a été abandonné par la suite déprécié puis rendu justement obsolète et maintenant il faudra lui utiliser à la place la balise object qui elle est générique en fait elle est générale à tout type de contenu extérieur que ce soit une application en fait de peu importe langage en fait on s'en fiche un petit peu mais tout ce qui va être intégration va pouvoir se faire avec la balise object qui elle est très très générique donc utiliser celle là à la place et abandonner toute utilisation de la balise applet une autre balise elle c'est une balise un peu général par exemple si on voulait définir avant les propriétés que ce soit pour la couleur pour la police de caractère ou ce genre de choses pour une page donc le document complet donc on va dire nous celui là on pouvait utiliser la balise base font comme ceci on pouvait mettre des attributs à l'intérieur comme par exemple la couleur donc voilà je vais écrire en noir par exemple ce genre de choses voilà on pouvait mettre la police avec fond tu en ai pas mal d'éléments et comme ça on définissait tout simplement à je vous dis tous ces éléments là tous ses propriétés pour l'ensemble du document évidemment comme je voulais expliquer dans la formation on sait par maintenant la sémantique donc le contenu d'accord le fond en fait en hache pas avec le html de la forme c'est à dire le rendu la mise en page avec css donc ce n'est plus à utiliser maintenant si on veut faire ce genre de chose on va utiliser des classes on va utiliser certains sélecteurs css bien évidemment comme fond de femmes enfin certaines propriétés comme fond de famille comme color en css pour pouvoir définir cette mise en page à cette mise en forme pardon et styliser tout simplement vos contenus en html voilà donc ça plus à utiliser au niveau de au niveau de cette balise là on a également la balise font donc elle rejoint un petit peu ça donc la balise fond c'était carrément à l'intérieur c'est à dire que si je faisais un texte écrit par exemple là je mettais en blanc donc je pouvais faire ce genre de choses font et cette balise là pouvait directement être utilisé pour modifier la taille du texte d'accord pour modifier la police de caractère la couleur aussi donc pareil je vais pas revenir dessus je vais pas m'attarder dessus c'est la même chose que pour base font vous utilisez maintenant css avec ses propriétés ou il faut sélecteur pour pouvoir définir la mise en forme de du contenu en tout cas des éléments que vous voulez donc on abandonne l'utilisation de base font et de font on a maintenant une balise qui était utile pour agrandir un texte par exemple si là j'avais un texte normal normal avec on va mettre big un extrait écrit en gros voilà ce genre de choses on utilisait cette fameuse balise là vous voyez que là ça fonctionne d'ailleurs si j'actualise au niveau de mon navigateur puisque évidemment bon certains certaines balises fonctionnent encore même s'ils ne sont plus supportés vous voyez que le texte est écrit un peu plus gros par rapport au reste d'accord donc ça même chose ce n'est plus à utiliser maintenant si vous voulez le faire vous passez automatiquement par le css et vous utilisez la fameuse propriété font size qui permet de modifier la taille du texte d'un élément d'un contenu d'un paragraphe de ce genre de choses en utilisant les bons sélecteurs tout simplement donc vous voyez à ce moment donc là dans ce cas là il faudrait utiliser un span par exemple span avec une classe ou ce genre de choses ainsi vous voulez faire par exemple sur un morceau de texte on utilise la balise de span avec une classe comme attribut et on définit en css le c'est une scène un sélecteur de classe avec une mise en forme dessus tout simplement qu'est ce que je peux vous montrer d'autres maintenant je vous montrer balise center donc si je fais par exemple ce genre de choses avant vous pouvez faire ça par exemple un texte justifié par défaut à gauche jamais de même plutôt aligné ce que ça peut justifier souvent c'est pour dire que c'est à gauche mais que ça prend en fait toute la largeur de l'élément donc un texte aligné par défaut à gauche pas de souci et on pouvait faire aussi un texte centré on continue on utilisait la balise center pour faire ce genre de choses vous voyez que là bon rendu ça fonctionne mais pareil comme ici il s'agit de mise en forme mise en page on utilise plus cette balise là pour faire pour centrer par exemple un texte on va se servir de css avec tout simplement l'attribut texte à ligne voilà donc texte à ligne center et vous pourrez centrer le texte sur l'élément la portion la partie de document que vous voulez même chose également ici alors je vais un petit peu vite parce que c'est des choses assez simples d'accord tout ce que je vous explique là il ya rien de compliqué c'est juste que vous puissiez connaître les balises à ne plus utiliser et par quoi vous pouvez remplacer leur fonctionnement vous voyez qu'il y a toujours quelque chose pour remplacer en fait tout ce qui a été déprécié ou rendu obsolète on avait également à l'époque on pouvait par exemple définir un ensemble de fichiers d'accord donc plus ou moins un répertoire en fait représenter une liste de documents et on utilisait pour ça la fameuse balise dire d'accord pour directory tout simplement l'appareil je vais très vite maintenant si vous voulez lister un ensemble de choses que ce soit des documents des éléments et bien vous utilisez bien évidemment les balises de liste vous utilisez ul et à l'intérieur comme ça vous mettez vos différents éléments d'accord ça peut être mon fichier 1 ça peut être fichier 2 etc je vais très très vite voilà et vous pouvez bien évidemment lister ce que vous voulez de cette manière là après si vous voulez préciser que c'est un répertoire je pas moi d'un environnement ou d'un système d'exploitation vous pouvez très bien définir une classe un identifiant dire par exemple je suis pas moi répertoire quelque chose d'accord répertoire truc vous mettez non vous voulez vous allez pouvoir bien évidemment travailler là dessus aussi également avec de la mise en page en css donc vous pouvez largement remplacer l'utilisation d'un balise dire par une balise ul tout simplement c'est vraiment aussi simple que ça voilà qu'est ce que là on va arriver sur des balises un peu plus spécifiques d'accord qui sont peut-être pas forcément les plus et qui n'étaient pas forcément les plus courantes en tout cas mais qu'il fallait qu'il fallait qu'il fallait en tout cas connaître et qu'il faut encore connaître maintenant pour ne plus les utiliser et ça je pense que pas mal vont vont s'y retrouver c'est la balise frame et la balise frame 7 alors la balise frame 7 c'était juste pour faire un ensemble de frames tout simplement pour mettre plusieurs plusieurs fenêtres en fait contenu à l'intérieur donc c'est à dire dans un frame 7 on pouvait mettre plusieurs frames à quoi ça servait ce genre de balise bas ça permettait d'afficher un autre document html c'est à dire qu'à l'intérieur de votre document html ici vous pouvez en afficher un autre par exemple si je mettais frame avec comme source le site de google ou le site n'importe lequel en fait ça m'aurait affiché une espèce de sous fenêtre à l'intérieur avec un autre site dans ma page donc ça évidemment on oublie tout ça d'accord on n'utilise plus maintenant il ya la balise iframe d'accord qui est utilisé qui permet de le faire par exemple quand vous exportez je sais pas moi une vidéo youtube ou une vidéo twitch ou d'un autre site de vidéo ou autre que vous voulez intégrer sur vos pages web et bien vous n'avez qu'à regarder soit c'est une balise object comme je vous ai parlé tout à l'heure là qui est une balise générique de contenu ou alors ça utilise une frame tout simplement pour pouvoir intégrer en fait bon un lecteur ici c'est pendant l'impression on n'a pas l'impression que c'est une page puisque c'est un lecteur vidéo mais c'est un peu la même chose c'est exactement pareil c'est un document html avec du coup un ensemble de propriétés css ou autre pour avoir un lecteur avec des boutons de lecture etc voilà donc on utilisera toujours la balise maintenant iframe tout ce qui est frame tout court ou frames est vous oubliez complètement si c'est obsolète est vraiment pas sécurisé du tout donc on n'utilise pas ce genre de choses donc c'est object ou pour avoir un truc générique ou iframe selon les cas on avait également alors là c'est pas forcément une balise comment dire qu'on pourrait forcément dire de d'obsoles et tout mais c'est une balise qui en fait n'arrête pas d'être intégré dans les standards elle est retirée elle est réintégrée elle est retirée etc et du coup elle est classée actuellement parce que je me suis forcément bon je me suis aussi renseigné pour être à jour complètement pour être sûr de pas vous dire des bêtises parce que le web évolue tellement vite que je vais être sûr voilà de d'être à jour en fait par rapport aux évolutions et c'est une balise actuellement qui a l'air d'être classée comme étant expérimentale c'est à dire qu'elle n'est pas disponible partout en effet elle est supportée que par firefox tout simplement donc elle n'est évidemment pas utilisée d'accord vous pouvez considérer qu'il faut pas utiliser parce qu'elle ne fonctionnera pas partout c'est la balise h group c'est à dire par exemple si je fais ceci je vais pouvoir mettre plusieurs titres à l'intérieur d'accord donc mon titre est là par exemple premier ce titre donc quand on avait ce genre de formatage de texte d'accord avec plusieurs titrages on pouvait mettre un jeu pour pouvoir regrouper plusieurs titres h quelque chose d'accord le problème c'est que ça sur firefox a pas posé de soucis sur google chrome ça risque de poser un souci là en bref il va m'afficher tout simplement h1 et h2 mais au niveau sémantique le h group ici chrome il va pas savoir quoi en faire puisque c'est supporté par firefox donc moi je vous déconseille personnellement de l'utiliser parce que voilà c'est comme c'est tout le temps retirer remis etc ça passe de déprécier à valider à expérimental à m'a redéprécier enfin on sait pas trop ça n'arrête pas de changer donc tant que ça n'a pas été validé partout et surtout que ce n'est pas compatible sur l'ensemble des navigateurs évidemment ne l'utilisez pas sinon bah vous chez firefox ça a marché mais si votre utilisateur l'internaute à côté il est sur edge il est sur opéra il est sur n'importe quel autre navigateur que firefox ça ne fonctionnera pas ce qui est un petit peu embêtant quand même pour un site internet donc vraiment passez vous de ce genre de balise honnêtement là tout de suite ça ne sert à rien en particulier il n'y a pas spécialement de remplaçant de remplace enfin de balise de remplacement si ce n'est de mettre ceci voilà vous aurez votre type principal et puis là vous avez du contenu d'accord donc avec du contenu ici je vais y arriver voilà et bien une fois que vous arrivez à l'autre partie voilà vous mettez votre autre sous titre etc et puis vous avez voilà votre suite de contenus d'accord et vous avez comme ça une mise en page qui pose aucun problème d'accord à ce niveau là vous pouvez comme ça gérer vos articles vos news tout type de contenu textuel de cette manière ça ne posera aucun souci voilà pour la balise hbook est assez je vous dis assez spécifique voilà le jour où on pourra dire qu'elle est compatible sur tous les navigateurs et qu'elle a enfin validé dans le standard éventuellement je pourrais changer la vidéo en vous disant maintenant vous pouvez vous en servir et ça fera plus partie des balises que je considère comme obsolète déprécié ou en tout cas non recommandé à l'utilisation en production sur un site en ligne sur ce genre de choses voilà qu'est ce que je peux vous parler aussi et bah tiens comment parler justement de balises assez spécifique il ya une balise qui s'appelle no frames et no frame c'est un petit peu l'inverse de frame justement c'était pour gérer un affichage de quelque chose quand par exemple le navigateur ne pouvait pas supporter justement les frames admettons quelqu'un utilisait un navigateur qui ne supportait pas l'intégration de contenu et bien ici on pouvait mettre par exemple un message pour dire la votre navigateur ne supporte pas le contenu ou ce genre de choses ou le lecteur machin ce genre de truc donc on faisait de cette manière là donc moi évidemment comme il supporte chrome évidemment il affichera jamais le message ici mais si admettons un moment je désactive l'utilisation de javascript ou d'autres choses liées à des médias ou des contenus qui sont intégrés et ben là le navigateur m'afficherait ce message maintenant on a simplement remplacé cette balise ou le d'appeler no frames que c'était un petit peu bizarre on l'appelle tout simplement nos scripts je vais y arriver un décidément voilà tout simplement de cette manière donc vous pouvez aussi mettre tout à la même ligne d'accord ça c'est vous qui voyez donc on avait un nombre d'éléments mettons par exemple je vais utiliser un élément très précis ici je vais mettre un mini frame de quelque chose d'accord avec plein de choses src je sais pas quoi une taille machin bref pas mal d'infos sur la sur l'iframe et en dessous je mets nos scripts comme ça bas si l'iframe fonctionne ça va s'afficher et si ça ne fonctionne pas plutôt que ça affiche un espace blanc rien du tout ça affichera le contenu qui à l'intérieur des balises nos scripts donc utiliser ça plutôt à la place ça c'est valide n'y a pas de souci mais no frame vous oubliez aussi c'est complètement obsolète au niveau html qu'est ce qu'on va voir également pour la suite au niveau formatage de texte oui je vous avez peut vous savez qu'on peut souligner du texte surtout en 16 16 d'accord si on veut faire vraiment de la mise en forme on peut souligner du texte le rendre en gras etc et je vous avais expliqué qu'à l'époque on faisait pas trop distinction entre le fond et la forme et html mélange un petit peu les choses et on pouvait justement html barrer du texte et vraiment je vous parle visuellement cercle de faire tout simplement ceci vous pouvez vraiment barrer de manière visuelle le texte donc c'est une question visuelle pas une question de sémantique de référencement au niveau de l'affichage avec la balise strike même chose sans surprise ce que je vous dire n'utilisez plus cette balise là puisque ce n'est plus vraiment de la mise en ce n'est plus vraiment de la sémantique ici on est vraiment dans de la mise en forme de la mise en page vous utilisez css d'accord avec la propriété line flow qui permet de faire exactement la même chose pour pouvoir barrer un élément comme vous voulez ou alors si vous voulez vraiment quelque chose de sémantique d'accord vous pouvez utiliser la balise s que je vous rappelle qui est pour un élément qui est vraiment à super fin qui est vraiment en fait un coin comment dire qui n'est plus pertinent ce genre de choses ou alors la balise d'elle qui est pour un élément à remplacer ce genre de choses c'est des valises que je vous ai présenté dans la formation donc si elles vous disent rien n'hésitez pas à aller voir le cours spécialement dessus qui parle des balises d'elle et des balises s fin de la balise d'elle et de la balise s donc on n'utilise plus la balise strike vraiment vous pouvez l'abandonner celle là elle n'est plus à utiliser elle est également obsolète je peux il ne m'en reste plus beaucoup vraiment j'ai bientôt fait le tour grosso modo j'ai plus grand chose à vous montrer il ya une balise oui qui en plus qui avait un nom assez spécial qui était une balise pour tout ce qui était vieux affichage ceux qui ont connu le mini tel ceux qui ont connu tout cet appareil à écran monospace justement donc un petit peu les ancêtres des écrans de pc de maintenant on pouvait éventuellement présenter l'affichage précis de ce genre de choses avec une balise dite pour les téléscripteurs qui est la balise tt c'est à dire que si je faisais un texte normal je ne sais même pas si chrome va la prendre en compte c'est pour vous dire on dit téléscripteurs pour dire la genre pour un script d'accord est-ce qu'il va la prendre en compte oui il la prend encore en compte bah écoutez basse encore elle est encore supportée par chrome apparemment en plus j'ai la dernière version ici au moment où je fais cette vidéo vous voyez que l'écriture change on a une écriture plus monospace ou autre qui est du coup gérée à ce niveau là pareil si vous avez suivi le cours vous savez qu'il ya bien une autre balise maintenant pour faire ça vous pouvez utiliser tout simplement la balise code d'accord vous faites code et là vous aurez quelque chose mais évidemment de valide partout voilà oui ça ne change rien niveau de l'affichage le chrome le gère de la même manière tout simplement puisque c'est son remplacement légitime j'ai envie de dire et qui est surtout à recommander complètement donc oublier la balise tt pareil en plus elle a un nom assez court assez bizarre utiliser la balise code qui fera exactement la même chose mais sera elle au moins valide et pour tous les navigateurs surtout c'est ça qui est important c'est que ça fonctionnera pareil pour tous les navigateurs puisqu'on parle justement de balise un petit peu comme ça par rapport à code il y en a une qui est pas mal aussi à savoir c'est la balise xmp la balise xmp elle était utilisée en fait par exemple à je vous montrer en fait si par exemple je note ceci c'est toujours mieux de vous montrer directement via visuel plutôt que de le faire de vous l'expliquer je vais faire ça mais je vais reprendre à regarder je fais un copier coller de ce que j'ai mis au dessus en pareil je ne sais pas comment chrome va le gérer est-ce qu'il le prend en compte ou pas il le prend en compte vous voyez là c'est un paragraphe il a bien traité le cas du du paragraphe avec la balise p et là vous voyez qu'il affiche directement les balises donc cette balise xmp servait tout simplement à ne pas interpréter les tags donc les balises html que l'on mettait à l'intérieur maintenant vous savez qu'il ya une autre balise pour faire ça évidemment qui est la balise code ou la balise près si vous voulez faire un texte préformaté même plus exactement d'accord et par contre attention ici comme c'est un caractère spécial alors comment il va le gérer ici voyez que là voilà il le traite comme un paragraphe il ne faut pas oublier de transformer ça en l'entité html donc j'étais pour lower van d'accord le symbole plus petit et ça c'est j'étais donc on met toujours un et commercial une esperluette on met le code d'accord de l'entité et un point virgule et l'appareil c'est l'honneur d'annes ici c'est greater fan c'est pour ça que ça s'écrit l t gt donc c'est un moyen mnémotechnique de le retenir c'est écrit dans le mot c'est de l'anglais très simple et là vous voyez que ça s'affiche sans problème voilà donc c'est comme ça qu'on le gère voilà on fait du préformatage on peut utiliser également la balise près qui permet également de préformaté du texte donc xmp ne plus utilisé non plus on utilise code ou près pour du préformatage et ça fonctionnera tout aussi bien et je vais terminer avec une dernière balise que j'avais parlé de la balise j'ai oublié d'ailleurs j'avais parlé de la balise strike pour barrer du texte on avait également la balise eu avant on utilisait carrément pour souligner un texte donc c'était vraiment visuel encore une fois c'était pas pour dire forcément que le texte était important c'était juste pour que à l'écran l'utilisateur y voyait un texte souligné c'était juste pour faire du voilà du style au niveau du texte donc ça évidemment vous oubliez complètement si vous voulez juste styliser un texte sans forcément lui donner une importance au niveau sémantique et bien vous écrivez votre texte normal d'accord un texte souligné ce genre de choses et après avec css tout simplement vous allez définir la propriété texte décoration d'accord qui va permettre de souligner votre texte sur l'élément que vous voulez donc pareil vous utilisez la balise span vous mettez une classe ou un idée ou ce que vous voulez et vous mettez un sélecteur de classe ou autre pour définir les propriétés que vous voulez sur votre texte souligné et là on aura une mise en forme visuelle d'accord n'importe quel outil qui va analyser votre page web lui il y verra pas un texte important mais l'internaute il verra quelque chose de souligné vous aurez voulu modifier vraiment l'aspect visuel ici donc la mise en forme la mise en page et nous avons fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer au niveau balise obsolète balise dépréciée balise non recommandable en html donc je vous rappelle qu'on travaille vraiment sur du html 5 et supérieur d'accord sur toutes les standards à venir notamment comme je l'ai dit en début de vidéo le numéro en tout cas la numérotation d'html devrait disparaître avec le temps on devrait se retrouver avec un html au standard évolutif qui n'a plus de numéro de version donc vraiment prenez tout ça en compte n'hésitez pas à bien regarder cette vidéo ou notez rapidement notez même sur un petit papier ou n'importe quoi une petite note sur votre pc n'importe où avec tout le nom le nom des balises obsolètes comme ça le jour où vous consultez un code html ou autre avec des balises de différence surtout si c'est un code qui est un peu vieux vous saurez automatiquement s'il y a des balises obsolètes dans le lot et vous pourrez du coup les remplacer convenablement et obtenir encore une fois un code valide en parlant de validation j'en profite n'oubliez pas que vous avez un tutoriel disponible pour tout ce qui est validation de vos pages html donc n'hésitez pas à bien valider vos pages à chaque fois et justement à faire des tests avec les balises obsolètes etc et dépréciées comme ça vous verrez un petit peu comment le validateur il vous informe que ces balises sont obsolètes dépréciées ne sont plus incluses dans le standard et de voir comment il vous souligne comment il vous présente les erreurs sauf permettra comme ça de faire des petits tests de votre côté je vous dis à bientôt pour un prochain tuto une prochaine vidéo court tuto peu importe peu importe ce qui arrivera une prochaine séance et en attendant n'hésitez pas à vous entraîner à bien voir tout ça bien retenir et j'espère que du coup vous aurez toujours un code html valide et qui sera correct niveau de la sémantique et sans y trouver forcément des balises des balises obsolètes ce sera toujours mieux pour vous et aussi mieux pour tout ce qui est référencement par la suite à bientôt tout le monde pour une nouvelle vidéo